Ici, la Voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Sous-titrage Société Radio-Canada La rétorie continue à Washington sur la procédure éventuelle de destitution du président Donald Trump. Un deuxième lanceur d'alerte a fait son entrée dans le dossier et les allégations de corruption vont dans tous les sens. Bonsoir. L'affaire électorale s'abat sur la Tunisie. Les législatives de dimanche ne semblent dégager. Aucune majorité claire pour la formation d'un gouvernement. Ce statu quo augure des négociations ardues qui ont débuté avant même la proclamation des résultats officiels prévus mercredi et le second tour de la présidentielle qui aura lieu dimanche. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo. Selon deux instituts de sondage, Loco, Emeraude et Sigma, le parti d'inspiration islamiste Enada aurait obtenu le plus grand nombre de sièges, à savoir 40 sur un total de 217 contre 33 à 35 pour Calde-Tounès, nouveau parti du finaliste de la présidentielle Nabil Kaouri, actuellement en prison. Un troisième sondage de Tarka Consult donne 46 sièges à Enada et 35 à Calde-Tounès. Les deux formations ont chacune indiqué être en tête sans donner de chiffres. Les résultats préliminaires officiels sont attendus mercredi. Je ne suis pas content parce qu'ils sont divisés. Chaque parti veut le pouvoir et de cette façon le pays ne peut pas fonctionner. Le pays a besoin de deux partis, un parti au pouvoir et un autre parti d'opposition pour garder un oeil sur le premier. L'abstention a atteint 58,6%, soit près du double des législatives de 2014. Elle n'est pas seulement la marque d'un désintérêt, mais aussi une sanction envers les partis en lice et l'offre politique. J'espère qu'ils serviront le pays pour un avenir meilleur. Tout le monde doit travailler parce que la situation ici est devenue un peu difficile. Je ne suis pas du tout optimiste. Selon des sondages, aucun parti ne dépasse 20% de voix. En termes de sièges, les scores évoqués constituent à peine un tiers du nombre requis pour décrocher une majorité absolue au Parlement, 69 sièges. Même s'il obtient la première place, Enada perdrait entre 20 et 30 députés par rapport à l'Assemblée sortante. En outre, derrière ce duo de têtes qui avait exclu toute alliance durant la campagne, le tableau est éclaté. Une série de formations hétéroclites détiendraient moins de 20 sièges chacune. Quel que soit le gagnant, un casse-tête se présente dans l'optique de rassembler une majorité nécessaire pour légiférer. Et cette réaction de la représentante démocrate Karen Bass de la Californie, présidente du sous-comité de la Chambre des affaires étrangères pour l'Afrique au Congrès américain, suite à la libération de Maurice Camteau au Cameroun. Je suis encouragé, dit-elle, par la libération de Maurice Camteau et des dizaines de partisans après des mois de détention. L'état de droit doit être respecté en ce qui concerne la liberté civile de tous les citoyens camerounais, y compris le droit à la liberté de parole et de réunion, sans risque de détention. Tous les partis, aussi bien le gouvernement que les groupes d'opposition, doivent s'unir pour trouver une solution pacifique aux conflits qui perdurent dans le pays. Et j'espère que cette libération sera un pas dans cette direction. Karen Bass, justement, et Ilan Omar, ces deux membres du Congrès américain, étaient récemment au Niger pour des entretiens avec des dirigeants du gouvernement et de la société civile sur les efforts à déployer pour lutter contre l'extrémisme violent. À l'occasion du deuxième anniversaire du meurtre de quatre soldats américains et de cinq soldats nigériens près de la frontière malienne, Karen Bass a déclaré à la presse que les législateurs américains cherchaient des moyens de discuter, de dissuader les jeunes de se joindre à des groupes radicaux. Nous voulons envisager comment on peut attaquer la racine du problème, pourquoi les gens s'implient dans le terrorisme et ce qu'il faut faire en termes de prévention. Comment pouvons-nous assurer que nous contribuons à l'éducation d'une population qui constituera très bientôt la majorité du monde ? Nous sommes très préoccupés par la jeunesse africaine et avons examiné quelles pourraient être les opportunités et aussi les défis. Ayant m'ont même quitté le continent à cause de conflits, je suis très intéressée par la façon dont nous attenions les conflits. Comment pouvons-nous organiser le continent pour avoir du succès dans chaque pays ? Comment pouvons-nous, en tant que congrès des États-Unis et en tant que pays, adopter des politiques qui contribueront à faire avancer l'Afrique, la renforcer et la préparer à la prospérité ? Madame le député Ilan Omar du Minnesota et sa collègue Karen Bass de la Californie répondaient aux questions de la presse au Niger. Merci à notre correspondant Youssouf Abdoulaye pour la vidéo. Mouvement d'humeur au Tchad où au moins un détenu a été tué lundi lors d'une mutinerie dans une prison à Abéché, à l'est du pays. L'armée a toutefois repris le contrôle après plusieurs heures, selon le procureur de la République à Sanjiamouz. Achim, ces violences ont également fait au moins 11 blessés parmi les prisonniers dont deux graves a de son côté indiqué le préfet de la province Abakar Maïna. Mais ce bilan serait nettement plus lourd selon un prisonnier. Cette prison d'Abéché compte 570 détenus. Abéché, c'est bien la capitale de la province du Ouadaye où le président Idriss Débihidno a décrété l'état d'urgence le 18 août pour tenter d'endiguer les affrontements meutriers qui opposent cultivateurs et éleveurs. Restons au Tchad pour parler de ces réfugiés. Les réfugiés et retournés centrafricains installés à Gawi, à la sortie nord-est de N'Djamena, qui mènent une vie difficile, manque d'institut socio-culturel et d'assistance sociale pour leur survie. Un projet pour leur insertion sociale a été initié par les organisations humanitaires. Mais il n'a pas réussi, nous dit de N'Djamena, André Kodmadjinga, correspondant de VOAfrique. Les réfugiés et retournés centrafricains installés ici sur le site de Gawi depuis 2013 font partie de plus de 6 000 réfugiés vivant en N'Djamena, la capitale du Tchad. Le gouvernement tchadien et des organisations humanitaires les prennent entièrement en charge pendant les deux premières années. Mais aujourd'hui, ils se sentent abandonnés. Elle nous a donné 70 000, 75 000. 75 000 là, tu payes l'école, tu achètes les cahiers, les tenues pour les enfants et puis combien reste pour que tu te débrouilles avec. Les personnes de maison nous ont dit que déjà, vous n'avez pas d'argent, il faut sortir de notre maison. Nous sommes tous retournés ici dans le site. Et puis dès que nous sommes ici dans le site, pas d'assistance, pas d'hôpital. Pas de moustiquaires, les gens sont déchirés. L'Ouay Saïr à travers son partenaire acteur a tenté de réinsérer ce réfugié et retourner dans les quartiers de N'Djamena en payant 6 mois de loyer par ménage avec un fonds d'appui pour les activités génératrices de revenus. Mais c'était peine perdue. A peu près des ans, on a bien traité. Maintenant, presque 3 ans, on a beaucoup souffri. Regardez comment nous sommes. Vraiment, on n'a pas envie de rester même ici parce qu'on souffre beaucoup. Si le système d'assistance mis en place pour insérer ces personnes vulnérables ne résout pas le problème, l'Ouay Saïr sera obligé de les déplacer vers un autre camp à l'intérieur du pays. Nous avons au-delà des 14 camps ici au Tchad, on peut les transférer au camp. Et au camp, il y a tous les services disponibles. Des sources dignes de foi laissent entendre que le camp de Gahui, qui abrite aujourd'hui environ 4 000 réfugiés et retournés centrafricains, sera fermé dans le jour à venir. La rhétorique continue ici à Washington. La Chambre des représentants poursuit son enquête parlementaire en vue de la destitution éventuelle du président américain. Un deuxième lanceur d'alerte vient d'accuser le président Trump dans cette affaire avec l'Ukraine, selon un avocat qui dit représenter ses deux membres anonymes des services de renseignement. Les allégations de corruption vont dans tous les sens. Le récit est de Lionel Gaïman. M. Trump se dit préoccupé par la corruption en Ukraine. Impliquant probablement Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate dont le fils Hunter, a eu des relations avec une société qui était sous enquête en Ukraine. Trump est le président le plus corrompu de l'histoire moderne. Il est la définition même de la corruption. Un membre de services de renseignement s'en est plaint, suivi peut-être d'une autre plainte auprès de l'inspecteur général Michael Atkinson. Donald Trump a qualifié l'enquête de chasse aux sorcières, mais née par les leaders démocrates du Congrès, dont Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre. C'est un crime frauduleux contre le peuple américain, mais nous allons travailler avec Schiff, le trompeur, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et tous les autres. Les démocrates ne sont pas de cet avis et l'accusent d'avoir trahi son serment. Le gouvernement, sans justification, a retenu 391 millions de dollars d'aides militaires à une Ukraine vulnérable. Le président a alors fait pression sur un dirigeant étranger pour s'immiscer dans les élections de 2020 et cibler un citoyen américain à des faits politiques. C'est un manuel d'abus de pouvoir. Mitt Romney, sénateur de l'Utah, est un des rares critiques du président Trump parmi les républicains. Un autre républicain estime que le président fait juste son travail. Si nous envoyons en Ukraine les dollars du bon gagné du contribuable américain pour les aider à combattre la Russie, les aider à faire avancer leur pays dans la bonne direction, à mettre en place des systèmes de sécurité dont ils ont besoin, il croit que nous devrions aussi nous assurer qu'il n'y a pas de corruption là-bas. Le président Trump s'en est pris à la présidente de la Chambre de représentants Nancy Pelosi. Il l'a accusé de crimes graves, de délits et même de trahison et a réclamé sa destitution. Donc affaire à suivre. Les troupes américaines déployées dans le nord de la Syrie ont débuté ce lundi le retrait des secteurs proches de la frontière turque, ouvrant la voie à une offensive militaire turque contre les forces kurdes, pourtant des alliés de Washington dans la lutte anti-djihadiste. Après s'être opposé longtemps à une telle offensive, les États-Unis ont opéré un revirement en annonçant dimanche le retrait de région où se trouvent des forces kurdes syriennes ciblées par la Turquie. Ils ont également annoncé pour bientôt l'opération turque. L'ONU a déclaré se préparer aux pays, craignant une crise humanitaire, alors que le conflit en Syrie a fait des millions de déplacés et de réfugiés et coûté la vie à plus de 370 000 personnes depuis 11 ans. La saison des Nobels est ouverte. Le prix Nobel de médecine a conjointement été attribué lundi aux Américains William Kaling et Greg Semenza et aux Britanniques Peter Hatchcliffe pour leurs recherches sur l'adaptation des cellules à l'apport variable d'oxygène qui ouvrent des perspectives pour le traitement du cancer et de l'anémie. Après la médecine, suivront la physique mardi, la chimie mercredi et la littérature jeudi. Le prestigieux Nobel de la paix sera décerné vendredi à Oslo. Le prix d'économie créé en 1968 à l'occasion du centenaire de la Banque de Suède pleura la saison lundi 14 octobre. Et puis, la discussion entre Européens et Britanniques sur le Brexit reprenne aujourd'hui à Bruxelles et l'équipe de Michel Barnier attend de savoir si Boris Johnson a accepté de modifier ses positions sur les points problématiques de son plan de sortie de l'Union européenne. Les propositions présentées la semaine dernière par le Premier ministre britannique pour remplacer l'accord conclu par Theresa May ont été rejetées par les Européens. Ils ont donné aux Britanniques une semaine jusqu'à vendredi pour les modifier afin d'éviter un autre deal le 31 octobre. Et puis, le commandement militaire irakien de la force et des affrontements de la force lors d'affrontements avec des protestataires dans l'obation chiite de Sabdar, Siti, à Bagdad. Affrontements qui ont fait au moins 13 morts dans la nuit selon des sources policières et médicales. En outre, le chef d'Aj Al-Shabi, puissante coalition paramilitaire dominée par des milices chiites proches de l'Iran, s'est dit prêt lundi à intervenir pour empêcher un coup d'État ou une rébellion en Irak. Vous regardez Le Bon d'aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. En République centrafricaine, ils ont décidé de prendre leur destin à main. Eux, ce sont les jeunes du Pécassé à Bangui, un quartier longtemps soupçonné d'abriter des terroristes. Le Rwanda a l'air des smartphones. Le pays a inauguré ce lundi sa première usine de fabrication des téléphones. Fin de course pour les championnats du monde d'athlétisme. L'Afrique a fini deuxième derrière les États-Unis. On fait le bilan tout à l'heure avec Yacouba Ouidraogo. Que serait notre vie sans la technologie ? C'est lundi et c'est Afrotech. Rendez-vous avec Arzuma Kompahori. Arzuma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est aujourd'hui que le Rwanda a officiellement inauguré la toute première usine de fabrication de smartphones du pays. La cérémonie de lancement s'est faite en présence du président Paul Kagame qui est reparti chez lui muni d'un Maraphone personnalisé en son nom. L'usine du Rwanda devient ici la seconde du groupe Mara à voir le jour après celle de Durban en Afrique du Sud. Les Maraphones existent en deux versions Mara X et Mara Z et ont été conçus en partenariat avec Google dans le cadre du programme Android One. Le X, le moins cher, à peu près 139 dollars US, est livré avec des versions allégées d'applications telles que YouTube Go, Gmail Go ou Google Go. Quant aux Z, vendus à 199 dollars US, ils possèdent des fonctionnalités pour la reconnaissance faciale ou d'empreintes digitales. Le groupe Mara a grandi ainsi sa capacité de production de smartphones sur le continent à côté d'autres fabricants comme Afriwan au Nigeria. Alors, on va troquer nos iPhones et Samsung pour un Maraphone Arzuma. Pourquoi pas ? Chaque lundi, Arzuma, un focus de la semaine. Alors, direction le Mozambique pour y découvrir Dane Amadi et son projet de plateforme numérique appelée la tablette, pardon, la tablette communautaire. C'est une plateforme alimentée à l'aide de panneaux solaires et dont l'objectif est de révolutionner l'éducation en matière de santé. En effet, la tablette communautaire, composée de 6 écrans LCD recouverts d'une matière imperméable, utilise le jeu et l'interactivité pour transmettre des messages importants sur le VIH, le paludisme et d'autres problèmes de santé. Alors, que ce soit en ville ou en campagne, la tablette géante suscite plein de curiosités et au grand bonheur de son créateur, suivez. Comme vous pouvez le voir d'un côté, il y a un grand écran où nous faisons la promotion de vidéos éducatives. De l'autre côté, cette infrastructure permet aussi la vidéoconférence pour répondre à des questions. Nous pouvons l'appeler opérateur virtuel. Voilà, selon Dane Amadi, donc, la tablette communautaire a jusque-là aidé à éduquer plus d'un million de personnes. Qui dit Afrotech dit un peu de folie, mais folie d'invention. Arzuma, de quelle folie parlons-nous cette semaine ? John, si vous ne connaissez pas encore Atlas et le robot humanoïde de la société américaine Boston Dynamics, eh bien, préparez-vous, car comme vous allez le voir, les prouesses de ces derniers sont un peu plus étonnantes. En effet, en plus de marcher et courir sur deux jambes, Atlas peut désormais exécuter une routine gymnastique digne d'un enchaînement olympique. Départ en fonte suivie d'appuis avant, en équilibre sur les bras à roulade, puis saut à 360 degrés. Les aptitudes du robot ressemblent de plus en plus à celles des humains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la société crée certains des robots les plus avancés au monde, tels que Big Dog, Atlas, Spot ou Handle, tous inspirés de la capacité des animaux à bouger avec agilité, dextérité et perception et intelligence. D'ailleurs, pour Marc Raybert, le fondateur et PDG de Boston Dynamics, l'un des éléments clés de ces robots, c'est leur comportement dynamique qui contribue à leur efficacité et à leur polyvalence dans le monde réel. Alors, un monde réel qui, John, peut présenter bien des défis pour ceux qui manquent de mobilité. Marcher, courir, sauter ou simplement attraper une coupe de champagne. Des mouvements simples qui restent cependant impossibles pour beaucoup d'amputés malgré l'utilisation de prothèses. Pour y remédier, deux jeunes britanniques ont décidé de fabriquer des prothèses d'un type nouveau conçu pour s'adapter aux différentes activités de la vie. Suivez ces explications. Si le mouvement, c'est l'essence même de la vie, alors rester actif est d'importance capitale. Afin de redonner aux personnes amputées leur autonomie et leur mobilité, deux étudiants britanniques fabriquent des prothèses de bras multifonctionnelles et personnalisables. Le principe est simple. Des attaches interchangeables permettent au sujet de manipuler différents types d'objets. Nous construisons des prothèses qui, au lieu d'être rigides et conçues sur mesure, fonctionnent un peu comme des vêtements et chaussures. Elles sont donc confortables, faciles à installer. Vous pouvez les expédier par la poste et en raison de toute cette simplicité, leur coût est vraiment abordable. Le bras comporte un tissu doux qui peut être serré ou desserré. Il a également un clip magnétique auquel on peut rattacher une variété de pièces jointes, une brosse à dents, un pinceau, une corde à sauter. Les utilisateurs peuvent également utiliser un stylo, un couteau, une cuillère et des baguettes. Étant donné que les enfants condisent rapidement, les prothèses doivent être calibrées tous les deux ou trois mois. Mais grâce à la souplesse de notre appareil, dont les deux attaches peuvent être desserrées, vous pouvez la porter plus longtemps. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec Alex Lewis, un triple amputé depuis 2013. Je pense simplement que le concept est brillant et que le produit est génial. Nous ne sommes pas nombreux ici au Royaume-Uni à être amputés des bras, mais l'impact global sera pour les enfants et les amputés dans le monde. Ce sera énorme. Cela fait deux ans que Meat Wearables teste son produit. Ils envisagent maintenant de le rendre disponible sur le marché européen l'année prochaine par l'intermédiaire de professionnels de la santé. Voilà, John, c'est tout pour Afrotec. On se dit à lundi prochain. À lundi prochain, Arzuma Compaoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous accueillons pour cela Yacouba Ouidraogo. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir, John, et bonsoir à tous. Plus de peur que de mal pour Mohamed Salah. Sorti sur blessure en fin de match contre l'Eister samedi, l'attaquant égyptien de Liverpool souffre d'une foulure de la cheville. Moussala a été touché sur une intervention du milieu de terrain des Forces, Hamza Choudouri, dans le temps additionnel du match de championnat remporté par les Reds 2 buts à 1. Salah était sorti en boitant et le diagnostic des médecins a révélé une foulure de la cheville. Salah pourrait donc être remis pour le match contre Manchester United le 20 octobre. Il était de toute façon prévu qu'il ne pas participe pas au match amical de l'Egypte contre le Botswana le 14 octobre prochain pour se reposer. Le joueur de l'Eister international anglais qui a causé cette blessure de Salah n'a reçu qu'un carton jaune après son tacle. Le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, s'attendait à un carton, disons, d'une autre couleur. Mais surtout, il ne manque pas de conseils à l'égard d'Amza Choudouri. Suivez. Un joueur qui est dans un sprint total, si vous le faites tomber sans la balle, pour moi, il n'y a qu'une seule couleur. Mais je sais, je le lis probablement dans vos yeux et tout et que je suis le seul qui le voit comme ça. Mais c'est dangereux comme l'enfer. Alors, je ne veux pas causer des problèmes au garçon. Mais il doit se calmer dans les situations comme cela. Ce n'est pas sa première fois. Il doit se calmer. Il y a des championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu à Doha. Les États-Unis ont terminé en tête du tableau des médailles avec 29 au total, dont 14 en or. L'Afrique s'est classée deuxième avec un bilan mitigé et partagé entre motifs de satisfaction et déception. Suivez. Neuf pays africains ont remporté des médailles et un nouveau record au championnat du monde. Le continent s'est classé deuxième grâce au Kenya qui a remporté 11 médailles, 5 en or, 2 en argent et 4 en bronze, sans la même répétition il y a deux ans à Londres. Les athlètes kenyans ont pu compter sur le soutien de leurs compatriotes résidents à Doha, mobilisés pour supporter les siens malgré leur programme de travail. Donc nous avons l'événement, nous avons un intérêt, nous avons notre pays et nous devons encourager nos athlètes malgré le fait que nous travaillons de très longues heures. L'Ethiopie, deuxième nation africaine, a fini cinquième. Le Burkina Faso a aussi fait son entrée dans le conseil des nations médaillées au Mondiaux d'athlétisme avec la troisième place historique de Fabrice Zango au triple saut. La déception continentale est sans conteste sud-africaine. La nation arc-en-ciel, qui avait fini troisième en 2017 avec six podiums, a terminé sa compétition avec un zéro pointé. Entre forfaits de Wade, Van, Nikerk sur 200 et 400 mètres, échec de Louvo-Manyonga au saut en longueur et bien sûr l'absence remarquée de Kaster Semenya sur 800 et 1500 mètres, la délégation sud-africaine est passée au travers à Doha. L'autre déception africaine est nigériane. Le Nigeria a encore fait preuve de mauvaises organisations inscrivant, sans leur accord, sur 100 mètres, deux de leurs chances de médaille. Blessing Okabare et Divine Oduduru. Conséquence, les deux athlètes ont manqué de peu la disqualification pour le 200 mètres. Ils ont finalement pu concourir, mais sont passés à côté de leur course. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Merci, Yacouba. On se retrouve donc demain. Allons à Bangui, en République centrafricaine, dans le quartier PK5, à la découverte des jeunes qui ont décidé de prendre en main leur destin en créant une association. Pascal Serra est allé à leur rencontre. Le quartier du kilomètre 5 à Bangui, ses monuments, ses boutiques, ses commerçants et sa jeunesse qui s'active afin de contribuer au retour d'une paix durable entre les communautés. Chacun de nous maîtrise son équipe déjà. Ici, les crises politico-militaires ont laissé des empreintes qui ont favorisé la marginalisation et l'enclavement de toute une population. Une situation que des jeunes volontaires ont décidé de changer. Je suis le président de CRJ4. C'est une organisation de la jeunesse musulmane centrafricaine qui évoque beaucoup plus dans le cadre de cohésion sociale et de vivre ensemble. Chaque année, nous inscrivons beaucoup plus sur les enfants dominés, comme à l'école, et de contribuer aussi à leur éducation, de les appuyer avec les fournitures scolaires. Nous sommes aussi dans la formation d'entrepreneuriat pour que demain, ils deviennent responsables d'eux-mêmes de créer des entreprises pour développer le pays parce que c'est la pauvreté qui pousse les gens à faire n'importe quoi. Nous pouvons aussi beaucoup plus sur l'éducation des filles parce qu'une fille, si elle est instruite, j'espère que c'est toute une nation qui est instruite. À travers leur organisation, les jeunes, avec l'appui de quelques partenaires, organisent sans relâche des activités qui favorisent la cohésion sociale, le relèvement du système éducatif ou encore pour rendre effectives les campagnes de vaccination. Des actions qui portent des fruits. À l'époque, si quelqu'un dit qu'il part au kilomètre 5, les gens croyaient qu'il part dans un couloir de la mort. Vous avez vu aujourd'hui, il y a un retour des activités, il y a la calmie, les enfants aillent à l'école. Nos mamans partent à l'hôpital et les jeunes aussi exercent les activités. Vraiment, on a eu des résultats sur le terrain. Volontaires, investis, engagés, les jeunes du kilomètre 5 espèrent que leur pays redeviendra un jour la vitrine de l'Afrique. Un but qui sera atteint grâce à la contribution de tous. Bonne chance aux jeunes de PK5. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501